Salut les tubos, après vous avoir proposé la version Steam Deck de Like a Dragon Infinite With, eh bien je vous le propose maintenant sur l'Asus Roguelive et en deuxième partie sur la Legion Go. Voilà, c'est comme ça, de temps en temps je ferai juste la Legion Go, juste l'Asus Roguelive, mais pour éviter de faire 50 000 vidéos, je vous présente ça comme ça. Sur la console, 15W, 120Hz, 1080p, RIS activé, mode désactivé en boost dans le jeu. Et ça va vite, mais en attendant vous pouvez toujours liker, vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos. Et bien évidemment toujours faire un petit tour chez mon partenaire Games Go, si jamais vous voulez faire des économies sur les plateformes de streaming. Alors on va déjà commencer par, je vais pas mettre très haut, je vais mettre haut, parce que sinon ça va, je pense que ça va être chaud patate. Alors filtrage de texture 8, moyenne des ombres, on va mettre moyen, tout ça. On va enlever le FSR dans un premier temps, mais sachez que vous avez le FSR 3 des tubos. Donc là on va pouvoir le tester. Je suis bien curieux de voir ce que ça va donner. Donc on pourra mettre des choses assez hautes. Voilà, donc on est bien, on est propre. On va flou cinétique, je vais l'enlever. On est bien. Mode d'affichage c'est pareil, synchronisation verticale, je vais la désactiver. Alors pareil évidemment, on va passer pas mal de scènes cinématiques. Je vous rappelle, c'est un jeu RPG, où vous avez donc votre personnage à faire évoluer. Vous avez des quêtes, vous avez une petite histoire qui est plus ou moins bien faite. Mais je vais pas tout vous dévoiler ici, parce que sinon vous allez me dire, ouais mais grand miam, moi je veux découvrir le jeu. Donc c'est pour ça, je vais éviter de vous spoiler quand même. On va faire différentes phases, des phases de combat, des phases de gameplay assez sympa. Parce que voilà, ça vous permettra de voir aussi ce que donne le jeu. Donc on va dire à peu près, à peu près 15 minutes de jeu sur l'Asus Roganai. Et puis 15 minutes de jeu environ sur la Legion Go. Voilà, donc là, on peut s'apercevoir déjà que le jeu est super super joli de ouf. Mais de ouf, mais vraiment, vraiment vraiment de ouf. Là les personnages ils sont super bien réalisés. Alors après, j'ai envie de dire, comme sur le Steam Deck, le jeu il est pas hyper ouf non plus. C'est pas un jeu de taré, mais graphiquement je parle, mais il est quand même joli. Ça y est, on est en extérieur et on voit vraiment que quand on est en 1080p, c'est vraiment bon. 15 watts, par contre, je pense que ça va être peut-être un petit peu juste. Mais on va voir ça. Vous voyez, 22, 23 fps. Alors attention, on est en 1080p, je vous le rappelle. Ouais, effectivement, c'est un peu ça ramouille quoi. Ça ramouille, ça ramouille. 23, 24. Voilà, donc là, 1080p, 20 watts. 15 watts, pardon. 1080p, 15 watts. Ça me paraît compliqué. Mais bon, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne surtout dans des endroits qui sont un petit peu plus couloirs. J'ai tout pété là, le vélo. Alors le jeu est joli. Les personnages sont un petit peu, en tout cas je le trouve, qui sont un petit peu rigides. Mais regardez, c'est vivant quand même. Alors c'est pas un GTA, comme je l'ai déjà dit. C'est pas un GTA, mais franchement, ça fait bien le taf quoi. Alors la première bagarre, et puis juste après la première bagarre, on passera directement en 1080p, 20 watts. Je pense que le 20 watts va nous aider à atteindre les 30 fps, je pense. Allez, il est vénère. On va lui en coller une. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je me sens obligé de lui en coller une. Alors je connais un petit peu, maintenant, les boutons. Donc ça c'est bien, ça va m'aider, surtout. Ya ! Prise de catch. Voilà, il y a aptitude. Les aptitudes s'activeront lors des actions rapides. Voilà. Aptitude. On va lui mettre une grosse patate. Ouh ! Allez, grosse patate. Ah, il faut que je fasse une parade parfaite. Ah, mince ! J'aurais dû en faire une deuxième d'affilée. Je peux manger un petit morceau. Ah, mais là, j'ai rien, c'est vrai. Euh, attends. Si je fais... Ah oui, etc. Objet. Voilà, je peux manger ça. Ah, c'est un RPG, hein, donc... J'ai pas pensé à faire une parade de ouf. Hum, ça charge. Ah, il s'est pris de charge, le mec. Il s'est pris une charge de ouf. Mais vraiment. Alors, vous avez vu, hein, c'est... Vous allez gagner des PV. Vous allez gagner de l'expérience. Vous allez gagner... Plusieurs choses qui vont faire évoluer votre personnage. On reconnaît bien aussi, encore une fois, la patte de Sega. Franchement, c'est vraiment... La patte de Sega arcade, même, j'ai envie de dire. Ah, tiens. Mon ami Polaris s'est connecté. Sur Overwatch 2. Au moment où je fais des vidéos. C'est cool. Allez, on va passer cinématique. Il y en a beaucoup. Ça parle beaucoup. C'est normal. C'est un RPG. Mais c'est vraiment... C'est vraiment cool. Bon, là, on va passer maintenant aux 20 watts. Parce que c'est vrai que jouer dans des conditions comme ça, c'est pas tip-top. Bon, 1080p. Après, j'ai envie de dire. Bon, ouais. Peut-être que c'est poussé un petit peu le bouchon. Mais bon. Là, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer le 20 watts. Wow. Ah ouais. Là, c'est... Mais 80p, tu le sens bien, quand même. Allez, hop. 20 watts. Donc, en mode manuel, que j'ai configuré moi-même. Toujours pareil. Si vous souhaitez savoir comment on configure un mode manuel, je vous invite à regarder le tuto. Et là, on va se retrouver vraiment en pleine ville. Alors, ouais. De toute façon, je laisse ça comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne, là ? Ah, on flirte toujours avec les 28 fps. Mais ça ne monte pas énorme, énorme, non plus. Ce n'est pas un truc de ouf. On est à la limite. On est borderline du 30 fps. Donc, je pense qu'ici, il faudrait essayer. Tiens, on va essayer ce fameux FSR 3. Ah, j'avoue que je suis très curieux parce que là, c'est de l'officiel de chez officiel. Donc, allons-y. Gaiement. Si c'est aussi propre que... Voilà. Natif. Ah, ah, natif. Bon, ok. Alors, là, qu'est-ce que ça donne ? Là, c'est en natif. Je pense que ça n'a pas dû changer grand-chose parce que je ne vois pas de grands changements. Je vais le mettre sur qualité. Je pense que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas super de ouf. Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça donne ? Euh... Oui, bah, en fait... Pour être honnête, je ne vois pas de grosses différences. Même, je ne vois pas de différences presque du tout. C'est légèrement peut-être... On va dire peut-être un peu plus flou. Mais c'est... Non, même pas. Franchement, je veux vraiment voir parce que, très sincèrement... Là, on a pris... Par contre, c'est violent. On a pris... 20 FPS. C'est ultra violent. C'est... Et... Je ne sais pas quoi dire, là. C'est pratiquement... Enfin, je ne sais pas quoi dire. Parce que c'est vraiment... Vraiment propre, là. C'est incroyable. C'est incroyable. Sur le Steam Deck, on avait une différence. Mais attention, hein. C'était du... Du FSR 2. Mais là, le FSR 3, sans déconner, je crois, hein, que... Je vais mettre haut. Et je vais mettre haute en qualité graphique. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Ah, le jeu, il sera encore plus joli. Par contre, j'ai l'impression que ça pique un peu, là. Non, c'est pas très joli, ça. Je pense que je vais plutôt aller... Ouais, voilà. Je pense que c'est ça aussi, là. Voilà. Haute. Ouais, ouais. Tu vois, il me met... Il me met ça, lui. Mais j'en veux pas de ta daube. Voilà. Moi, je veux mettre ça, moi. Laisse-moi me mettre ça. Laisse-moi faire un truc super sympa. Ah, ouais. Oh, là. 1000 années-lumière, là. 1 million d'années-lumière de l'ancien FSR. Rien à voir. Comment c'est beau. Truc de ouf, là. Impressionnant. Pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence avec le natif. Vraiment. Non. Franchement, Voilà. Faut que j'aille voir mon pote. Excuse me. Ok. Ça, on peut pas le passer. Dommage. Allez. Haut turbin. Allez. Tubos, je peux vous dire que le FSR 3... Popopopopopopopopopopop. C'est pour ça que j'ai acheté l'Asus Roguelize Z1. Parce que je pense qu'il y a moyen Pour 500€ d'avoir une console Avec le AFMF D'avoir un rapport qualité prix De taré Je préfère vous le dire d'avance Ça va être un truc de malade Allez on va se bagarrer Bagarrer contre des loubards Attention loubards Ouais je vais récupérer le vélo Tu vas voir je vais te le marave dans la tronche Parce que maintenant je sais Qu'on peut récupérer un vélo Ouh la vache Ok d'accord j'ai compris Oui Allez tiens dégage Oh trop beau Trop bien Ouh la par contre Ouh la la J'ai beau être matinal j'ai mal Attends tu vas voir toi Tiens mange toi sans la valise là Hop 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 Alors attends aptitude Tu vas voir mon gars Je vais te faire la grosse misère Ouh K.O. 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 direct Ah il en reste un Ah Dommage Oh lui aussi je vais lui mettre une grosse patate dans sa tête Ah les tubos on est pratiquement à 50 fps Même lors des combats C'est tout juste énorme C'est tout juste énorme Je vous rappelle on est encore en 1080p les tubos Avec le FSR 3 Le FSR 3 va tout péter Sans déconner ça Voilà ça va me faire aimer le FSR Parce que je vous le savez maintenant à ceux qui me suivent Regardez Regardez Il n'y a pas de différence avec le natif Si vous arrivez à faire la différence Je peux vous assurer Je joue en plus sur un écran de 27 pouces Donc j'ai l'Asus Roguel Eye Mais là j'ai du 27 pouces Et je peux vous dire que je ne vois pas la différence Allez Dernière partie de cette vidéo On va mettre du 720p Voilà 720p Donc là je pense qu'on va avoir quelque chose de bien plus que correct Là ça va être un truc de malade Je pense qu'on va taper les 60 FPS Voilà Bah oui Super facile Truc de ouf Ah non mais là Ah ouais Mais carrément Ah truc de taré Truc de taré Oula attention Oh Poi Allez un petit combat Homme suspect Et bah on va faire ça Ah merde Tiens, tiens et tiens Pélupercutre C'est excellent Oh qu'est-ce que j'ai castagné aujourd'hui Putain j'ai mis de ces marrons Mais qu'ils se relèveront pas Ça c'est sûr Ah comment c'est beau On peut pas sauter Ah non on peut pas sauter Ah c'est dommage Non c'est super Après en 720p On voit que c'est un peu Un peu moins joli Ouais c'est vrai Effectivement c'est un peu moins joli Mais pour terminer J'ai terminé Dites moi les tubos si vous préférez le 900p Plutôt que le 720p Dites le moi ça dans les commentaires Je vous écoute beaucoup Si pour vous vous préférez que je vous montre La dernière partie A chaque fois en 900p Il faut me le dire Plutôt que le 720p Si vous jugez bon Que le 900p Est une bonne résolution pour vous Ouais bon bah là Ok là Là Regardez Regardez l'étalage là Truc de ouf Regardez le clacos là Il est pas beau le clacos Les nouilles chinoises Elles sont pas belles Les nouilles chinoises Allez je sors Regardez Ah non mais là le 900p Super Alors on est Pas tout à fait à 60 On est à 45 Pour moi là c'est le deal Parfait les tubos Parfait Et puis rien ne vous empêche aussi De pousser jusqu'à 25 watts Mais attention Faut toujours garder Vous savez cette petite Autonomie sympa Des 1h45 Quand vous jouez en 900p Et vous mettez en mode moyen Etc Vous pouvez taper jusqu'à 1h45 Et c'est ça qui serait intéressant De voir avec la Z1 Allez on va passer à la Legion Go Nous voilà maintenant sur la Legion Go Alors la Legion Go L'avantage certain qu'elle va avoir C'est que du coup Avec sa grosse résolution 1200, 1600p Là on va rester en 1200p C'est que le FSR 3 Va être encore plus utile Mais largement Donc je pense que Lenovo On va dire là pour le coup Ils ont très bien pensé à ça Franchement je trouve Je trouve que c'est une très bonne chose De la part de Lenovo Alors la qualité on va mettre haute Mais on va aller surtout Dans paramètres avancés On va mettre Pour l'instant en moyen Exactement pareil que sur Voilà On va mettre désactivé pour le FSR Donc exactement pareil que sur L'Asus Rogueli Et on fera aussi Ne vous inquiétez pas Le 800p Je vais mettre 15 watts Pareil que Voilà Sur l'Asus Rogueli Et on va faire une nouvelle partie Alors je tiens à préciser aussi Que je suis en 8Go de RAM Parce que J'ai des jeux qui passent Qui passent que maintenant En 8Go de RAM Comme par exemple Ratchet & Clank Et puis lorsque je veux jouer Par exemple à Alan Wake 2 Là je suis obligé de mettre En mode automatique Il y en a plein qui sont revenus Sur le 6 Voir le 8Go J'ai l'impression aussi Que l'overlay Est un petit peu moins capricieux Bon c'est toujours pas ça Mais bon Ça avance Ça avance Donc voilà J'ai poussé mon coup de gueule Lenovo m'a entendu Non je plaisante Je ne suis qu'un grain de sable Sur Youtube Mais bon On verra bien J'espère en tout cas Qu'ils vont faire en sorte Que cette console Évolue vraiment Parce que Alors attention Ici hein Donc encore une fois Nous ne sommes pas en 1080p Nous sommes en 1200p J'ai pas mis de résolution intermédiaire Parce que je veux plus toucher à rien Alors on va voir là Donc en 1200p 1200p Mode moyen Pas de FSR Rien du tout Vous voyez le L'overlay Il est complètement fraise Bon bref Passons 20fps On n'atteint pas les 20fps Alors on est à quelques fps Quand même De la version Roguel Eye En sachant qu'ici On est à 1200p Donc une résolution supplémentaire Donc ma foi C'est très rapprochant C'est vraiment très Très rapprochant On va aller pareil Jusqu'au restaurant Mais Il y a du mal On le voit Il y a du mal C'est pas super super Mais je vous rassure Il y a du FSR3 Et donc on va utiliser Le FSR3 Et surtout avec ces Résolutions là Ah c'est C'est quand même Très très joli C'est aussi joli De toute façon Que sur Sur L'Asus Roguel Eye On va faire un combat On va terminer le combat Pareil De la même manière Puis ensuite On mettra en 20 watts Ok Ça c'est fait Je te fais une prise de catch Voilà Ça c'est fait aussi Je me suis bien défendu là Petit gars Attitude Bon vous avez vu là Je pense que c'est pas la peine De continuer comme ça Evidemment On va pas s'amuser Il m'a donné une deuxième Grosse claque dans la face Je crois que c'était dans Etc Objet Je me donne à manger Petit gâteau Un petit gâteau sec Oh là là J'ai pas réussi là Je vais te mettre une patate Mon pote Je te relèvera pas Enfin Te relève pas d'ailleurs Parce que sinon Je te recolle une C'est un peu violent Ce jeu Allez voilà Regardez Donc c'est ce que je vous disais Sur la Roguel Eye Vous avez des PV augmentés PM augmenté Attaque Défense Magie Bref Vous faites évoluer Votre personnage Alors là Il est bien évident Que je vous montre Avec 8 gigas De VRAM D'activé Peut-être qu'avec 6 Vous aurez plus de performance Peut-être vous en aurez moins Bref Après à vous de voir Mais attention Lorsque vous utilisez Le VRAM auto Beaucoup de gens Ont eu Beaucoup de soucis Alors c'est magnifique Là Je tiens à le dire aussi Surtout à l'intérieur C'est franchement Beau et propre Il n'y a rien à dire Vraiment Mais je pense qu'on va tirer Le plus parti De cette histoire Surtout avec Le FSR Le FSR 3 Mais on va mettre Ah oui parce que là Ça ramouille Mais qu'est-ce que c'est beau Truc de ouf Qu'est-ce que c'est beau On va déjà Mettre en mode Performance C'est-à-dire que Ça va le mettre Sur du 20W Et normalement On aura Des perfs Qui vont je pense Arriver autour Des 30FPS Comme sur Comme sur L'Asus Rogueli On a peu de choses Près les mêmes perfs Alors peut-être Finalement Que le BIOS A rétabli Un petit peu La situation Ouais Et Attention c'est du 1200P Donc je pense que là Quand même On a quelque chose De Théoriquement Mieux Que l'Asus Rogueli Encore une fois C'est ce Cette foutue Stabilisation De De Framerate Qui est Qui est vraiment Chiant Il y a trop de Ça va pas Ça va pas Bon bref Ça va Ça va arriver Ça va arriver Faut pas s'inquiéter Alors qu'est-ce que t'as Madame Ah oui c'est vrai Elle a un petit peu Trop bu Yeah J'ai augmenté En gentillesse Bon Bon Je crois que même ici C'est pas Tipe top C'est pas Tipe top Donc ce qu'on va faire On va Activer Le FSR 3 Parce que là Je pense qu'en fait C'est tout l'atout De cette console En fait C'est vraiment L'atout principal Aussi C'est de pouvoir Activer Le FSR 3 En mode qualité Voilà Hop Allez on va monter Dans les bureaux Regardez Les briques Et tout Tout est super Méga propre Non c'est vraiment C'est vraiment super Franchement C'est du très très bon travail Ce FSR 3 Et Alors là On a pas gagné 20 FPS Mais on en a quand même Un petit peu gagné Quand même On a dû gagner Peut-être 15 FPS Et vous voyez C'est cette petite différence Que Que je dénonce un peu Parce que C'est pas normal Ici on a On a le même Processeur On a tout pareil Et même mieux Parce que c'est du 7500 MHz En DDR Au lieu de 6400 Et Je me dis Mince Bon Pourquoi pas Mais On a quand même là Des très très Bonnes performances Il faut surtout pas Dire le contraire Regardez C'est très joli Non franchement Enfin Y'a pas Y'a pas Haché dans le pâté C'est juste Ce petit côté Optimisation Qui se fait encore Attendre C'est long C'est long C'est très long Et quand je parle D'optimisation Je parle pas que De FPS Je parle d'un tout En fait Vraiment un tout La stabilité Aussi Hogwarts Legacy Par exemple Est plus stable A l'heure d'aujourd'hui C'est très curieux C'est un des jeux Qui est vraiment Très stable Alors On va faire la bagarre Beaucoup de scènes cinématiques Evidemment Il nous barre Je suis chaud Je suis chaud patate Vas-y Je suis chaud Je suis chaud Ouais ok Je vais apprendre le vélo T'inquiète Oh merde Briser la garde Ah j'arrive à J'arrive généralement A bien contrer La première Mais pas la Enfin pas la première Mais la deuxième Ouais ouais Toujours la deuxième J'y arrive Ouais Je sais pas pourquoi Je suis meilleur Sur la deuxième Je suis une brêle Sinon Toi Mon gars Tu vas te refaire La mâchoire Je te le dis Toi aussi Allez dégage Rentre chez ta mère Ah ouais tu vois C'est un truc de fou ça Super cute Ils sont super violents Truc de ouf Costard Oh costard La classe costard Ok Et puis donc Maintenant On va passer En 800p Voilà On va passer En 800p C'est parti Et là J'ai pas eu De rotation D'écran Tiens C'est 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 bien Alors que d'habitude J'en ai Donc c'est plutôt cool Peut-être que c'est Parce que c'est Sans bordure Alors peut-être Je dis bien peut-être Et Ici Je vais mettre tout En haut Je vais désactiver Le FSR Et je vais mettre Le FXAA Aussi Et on va voir Ce que ça va donner En En 800p Alors Le 800p Vous ramène A 50fps Les tubos Autant dire Que c'est Super sympa Et si j'avais Du 900p Je pense que ça aurait pu être Encore plus sympa Alors évidemment Je le dis Je le répète Tous les réglages Que je fais Sont un réglage Moyen On va dire Mais bien sûr Vous allez pouvoir faire Vos propres réglages Comme par exemple L'anti-aliasing Etc Qui vous donneront Plus ou moins Les mêmes performances Plus Bon Moins Etc Etc Donc Je comprends des fois Que vous disiez Oui moi j'ai des meilleures paires Faites ça Bah oui Si tu utilises le FSR Oh 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 lui Il m'a fait mal Ah Faut que je le calme Allez Nakata a perdu Prendre chez ta mère Voilà Ça c'est fait 510 yens Nickel Impeccable En plus de ça Touk Je récupère Voilà Et donc On pourrait terminer Par Du FSR3 En plus de Toc En mode qualité Oui Voilà En plus de Donc du De l'original Et ben Et ben Il y a quasiment pas de différence C'est pareil Voilà Il y a pas de différence Les tubos C'est tout juste Énorme C'est énorme Cette techno Et là on est au dessus Des 60 fps Non mais franchement Je le dis C'est C'est énormissime C'est énormissime Regardez Les gâteaux On les voit bien C'est bien dessiné C'est bien Les textures sont propres Non c'est 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 oufissime C'est C'est ouf C'est vraiment ouf Cette techno Elle va Elle va sauver Nos consoles portables Mais vraiment Et là du coup On va pouvoir jouer Bien plus longtemps Au futur triple A C'est génialissime Bah et tubos Bah dites moi Ce que vous en pensez En tout cas Ce qui est sûr C'est que ça fonctionne Super bien Voilà Là ça descend Peut-être à 50 fps Mais voilà Dites moi Ce que vous en pensez Et puis je vous dis A très très bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Alors si tu souhaites Apporter ta contribution A la chaîne Et faire des économies Sur ton abonnement Netflix et autres Grâce à GamesGo Mon partenaire Et à mon code promo PSDFR Qui te donnera 5% supplémentaire Sur ton abonnement Netflix Et 2% sur les autres abonnements Tu auras les meilleurs prix Du marché Alors n'hésite pas C'est légal C'est pas cher C'est sans danger Utilise mon lien Dans le descriptif De la vidéo Et rentre bien Le code promo PSDFR Sous-titrage ST' 501